Musique de générique Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de l'histoire de Eddie Brock, l'homme aux multiples symbiotes. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la conseille fortement, sinon vous n'allez pas comprendre grand chose. Pour les autres, c'est reparti pour son histoire. Mac Cargall, qui était devenu le nouveau Venom, attaqua le centre de Martin Lee en pensant trouver Spider-Man, mais tomba sur Eddie Brock. Quand le symbiote de Venom toucha le corps de Eddie, une substance blanchâtre enveloppa le corps de celui-ci. Il était devenu anti-Venom. Sous cette forme, Eddie attaqua et purifia le corps de Gargan du symbiote. Quelques secondes après, anti-Venom attaqua Spider-Man, sentant également des risques du symbiote dans celui-ci. Cependant, Spider-Man étant en contact avec l'anti-Venom, risqua de perdre ses pouvoirs. Ce n'est que grâce à l'homme radioactif et à Songbird que Spider-Man réussit à se libérer et à fuir. Eddie, grâce à son nouveau symbiote, réussit également à fuir. Plus tard, anti-Venom aida Spider-Man à s'infiltrer dans le bâtiment de la Oscorp Industry. Il prit l'apparence de Spider-Man et attira les gardes pour laisser Spider-Man passer discrètement. Anti-Venom affronta une nouvelle fois l'homme radioactif et Songbird avant de faire face à Mac Gargan qui avait repris son costume du scorpion. Après une bataille acharnée, Gargan frappa anti-Venom avec son dard, lui injectant un poison qui semblait détruire le nouvel uniforme d'Eddie. Le scorpion qui avait tué Brock fut empêché par le symbiote de Venom, toujours dans le corps de Gargan. Celui-ci jura qu'il tuera Eddie avant de laisser s'échapper anti-Venom. Plus tard, anti-Venom fut confronté à Mister Négatif. Après une lutte intense, Eddie comprit que Mister Négatif et Martin Lee n'étaient qu'une seule et même personne. Choqué car il admirait Lee pour sa bonté, Brock remit en question sa croisade contre le mal, mais décida de continuer à nettoyer les rues de criminels et de drogués qu'il purifiait. Quelques temps plus tard, anti-Venom dut s'allier contre son gré avec le Punisher pour sauver une femme que Eddie aimait. Le Punisher qui voulait tuer Brock dut renoncer car son chargeur était vide. Un petit peu plus tard, anti-Venom s'allia de nouveau avec Spearman et au nouveau Spectre, Yuri Watanabe, pour combattre Négatif. Par la suite, Eddie assista à la contamination de Manhattan par le virus développé par le Chacal et la Reine, transformant les habitants en arachnides humanoïdes. Choqué, anti-Venom utilisa son pouvoir pour guérir les habitants, leur rendant leur état normal. L'armée qui avait l'intention de créer un vaccin grâce à anti-Venom envoya leur nouveau soldat, l'agent Venom, qui était en réalité Flash Thompson. Les deux symbiotes s'infrontèrent mais la puissance de anti-Venom était supérieure. Flash ordonna alors à Venom de se lier de nouveau à Eddie, ce qui provoqua une crise de panique chez lui qui le neutralisa. Flash amena l'anti-Venom à la tour Horizon. Mister Fantastique proposa alors à Eddie d'utiliser son symbiote pour créer un vaccin susceptible de soigner tous les habitants de Manhattan, l'avertissant toutefois que son symbiote serait détruit dans le processus. Eddie accepta de sacrifier son symbiote et après que tous les habitants soient soignés, continua son rôle de justicier et s'attraque contre les symbiotes. Malgré avoir sauvé New York, Eddie devint un sans-abri, ne possédant que son arsenal de chasse contre les symbiotes. Dans sa chasse, il réussit à tuer Hybride et Scream. Mais lors de sa traque contre le nouveau Venom, Eddie fut rapidement capturé par le nouveau maître du crime, Bennett Brandt, qui l'obligea à se lier au symbiote de Toxin. Le symbiote controlla Eddie pour qu'il traque l'agent Venom, mais il fut rapidement battu par celui-ci. Par la suite, agent Venom attaqua le maître du crime. Toxin affronta une nouvelle fois Venom, mais il réussit à séparer Toxin de Brock en utilisant des flammes. Le symbiote qui tomba dans les flammes se relia au dernier moment avec Eddie Brock. Ayant subi de graves dommages, Toxin n'arriva plus à contrôler Eddie, qui reprit le dessus sur le symbiote. Ensemble, ils continuèrent leur traque contre Venom. Lors d'un affrontement entre Venom et un monstre hybride extraterrestre, Toxin arriva et l'attaqua. Alors que Flash voulait soigner l'homme possédé par la machine, Toxin lui n'hésita pas dans le dévorant et le déchiquetant avec sa puissante mâchoire. Venom, qui était en mauvaise posture contre Toxin, utilisa ce sédatif sur Toxin, qui laissa place à un Eddie rancunier qui reviendrait bientôt se venger. Pour sa revanche, Eddie renda visite à Flash, qui était devenu un professeur. Soudain, les monstres hybrides extraterrestres les retrouvèrent et attaquèrent les étudiants. Flash proposa alors à Eddie une alliance pour vaincre les créatures. Toxin fonça en la bataille, mais fut rapidement dépassé. Venom sortit au même moment du sol, sauvant alors Toxin. Ensemble, ils réussirent à terrasser les abominations. Comprenant que Flash n'était pas un meurtrier ou un criminel, Eddie passa un marché avec lui, promettant de laisser Venom tranquille tant qu'il maintiendrait le symbiote sous contrôle. Flash accepta et le nouveau Toxin repartit dans sa lutte contre le crime. Plus tard, Eddie Brock se rendit en Virginie, où il rejoigna l'armée pour arrêter Carnage. Carnage, qui attaqua la base, se fit capturer par une cage à ultrasons. Alors que la situation était sous contrôle, Carnage provoqua un léger tremblement de terre, qui le fit tomber dans une mine. Une équipe de plusieurs hommes fut alors montée pour tuer Carnage. Cependant, le tueur réussit à tuer presque tous les agents, sauf John Jameson III du nom, qui se transforma en Man-Wolf. Une violente bataille débuta entre le symbiote et le loup-garou. Lors de leur bataille, Carnage annula le pouvoir de John Jameson III du nom, ce qui le retransforma en humain et il tomba. Carnage, quant à lui, trouva grâce à l'aide d'un homme coupide de pouvoir, l'entrée d'une secte liée à K'tun, celui qui avait créé le Dark Hall, le livre du savoir ultime. Les croyants attaquèrent alors Carnage. Par la suite, le symbiote de Cassidy prit possession des croyants pour en faire ses esclaves mentales. Toxin fut alors confronté à une armée de symbiotes aux ordres de Carnage. Cependant, l'homme qui voulait le Dark Hall utilisa une formule magique auprès de puissantes flammes qui consumèrent les symbiotes sous les ordres de Carnage. Eddie réussit à sortir de la mine, pense que Carnage était mort. Malheureusement, Cassidy avait lui aussi réussi à sortir et surtout, il était en possession du Dark Hall. Plus tard, Eddie dut donné le symbiote de Toxin à une femme nommée Jubilee pour qu'elle puisse confronter K'tun. Grâce à la puissance du Dark Hall, Carnage et K'tun furent rapidement vaincus. Eddie, quant à lui, repartit à New York. Là-bas, il entendut la rumeur que son premier symbiote, Venom, était toujours en vie. Il fit croire à Spider-Man qu'il voulait l'aider à séparer le symbiote de son hôte actuelle, Lee Price. Eddie aida alors le tisseur à séparer le symbiote de Lee. Une fois enfermé, Eddie Brock voulut voir le symbiote. Il en profita pour le libérer de sa capsule et redevenir le Venom d'origine. Après cette très longue histoire, nous allons parler de ses capacités. Avant de devenir Venom, Eddie Brock était un athlète très doué en haltérophilie. En devenant Venom, Eddie Brock a acquis plusieurs nouvelles capacités. Sa force, son agilité, son endurance et sa résistance furent nettement augmentées. Il pouvait, comme Spider-Man, s'accrocher à n'importe quelle paroi, qu'elle soit horizontale ou verticale. Il peut également, grâce à son symbiote, créer une fausse toile imitant la toile de Spider-Man. Venom pouvait également attaquer Spider-Man sans déclencher son sixième sens. Quand Eddie Brock devint anti-Venom, sa musculature était moins développée. Étant donné que Eddie Brock venait de sortir d'une thérapie contre son cancer. Anti-Venom pouvait, d'un simple contact, purifier ou soigner un drogué ou une personne malade. S'il touchait un autre symbiote, Anti-Venom neutralisait alors le symbiote ennemi, le plongeant dans un profond sommeil. J'espère que cet épisode sur la vie de Eddie Brock vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Si vous voulez plus d'informations sur Eddie Brock, j'ai mis le lien des sources dans la description. Cette fois-ci, pas de vote, je travaille sur un personnage qui a été vivement demandé. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. A plus les gens.